Bonjour les enfants, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter un nouveau conte. Asseyez-vous et écoutez attentivement. Issa et Mina Issa adore aller chez sa grand-mère Mina. Le mercredi après-midi, quand il arrive, elle l'attend, debout, devant sa maison. Elle ouvre les bras et Issa court vers elle en s'écriant « Oh grand-mère, je t'aime, je t'aime, je t'aime ! » Mina regarde Issa droit dans les yeux. Elle lui demande « C'est vrai, c'est bien vrai, tu m'aimes ? » « Oh oui ! » répond Issa à sa grand-mère. Alors Mina dit en riant « Ah 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 ! Eh bien, tu sais quoi ? Moi, je t'aime, je t'aime, je t'aime encore plus ! » « C'est impossible ! » dit Issa. Et tous les deux éclatent de rire. « Ah 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 ! » Dans la cuisine, Mina donne un goûter à Issa. Elle a préparé des gâteaux au miel et aux amandes. Elle lui fait boire un grand verre de lait. Puis, ils vont s'asseoir tous les deux et Mina raconte des histoires à Issa. Des histoires qui font rire et qui font rêver. À la fin, Issa se serre contre sa grand-mère. « Oh grand-mère, je t'aime, je t'aime, je t'aime ! » À ce moment-là, Mina demande encore « C'est vrai, c'est bien vrai, tu m'aimes ? » Et Issa répond à sa grand-mère « Oh oui, c'est vrai, je t'aime, je t'aime, je t'aime ! » Alors Mina dit en riant « Tu sais quoi ? Moi, je t'aime, je t'aime, je t'aime encore plus ! » « Ça, c'est impossible ! » dit Issa. Et tous les deux éclatent de rire. Après avoir bien entendu le conte, je vais vous poser quelques questions. Quels jours le petit garçon va-t-il chez sa grand-mère ? Que dit Issa à sa grand-mère ? Qu'est-ce que la grand-mère a répondu ? Est-ce que la grand-mère aime Issa plus que lui ? De quoi se compose le goûter de Issa ? J'espère que vous avez passé du bon moment en écoutant cette histoire. Ce n'est que le début. La prochaine fois, je vais vous raconter la fin. Alors au revoir, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501